La parole est à madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, en février dernier, avec mon collègue Olivier Marlex, nous avions déjà interpellé le ministre de l'Economie sur la crise de gouvernance chez Engie, dénonçant un probable plan caché du gouvernement. Malheureusement, nous avions vu juste, avec l'offensive hostile de Veolia pour démanteler Suez. Votre gouvernement nous avait répondu, la main sur le cœur, que l'Etat exercera sa responsabilité vis-à-vis d'Engie. Monsieur le Premier ministre, permettez-nous d'en douter. Nous dénonçons au contraire votre légèreté coupable sur les dossiers industriels en acceptant la casse sociale d'un fleuron français avec une prévision de 10 000 emplois supprimés et ce, au moment même où notre pays traverse une crise économique sans précédent. Cette légèreté coupable vous pousse aussi à priver les collectivités territoriales d'une saine concurrence entre deux champions français. Chacun comprend bien qu'à la place des synergies locales affichées par Veolia, la réalité sera beaucoup plus brutale. Elle aura pour non fermeture de sites industriels et destruction d'emplois dans les agences territoriales comme en Haute-Savoie. Le risque direct d'une telle manœuvre, c'est évidemment une forte augmentation de la facture d'eau pour les Français, alors même que leur pouvoir d'achat est déjà très lourdement impacté. D'autant plus censé dans les activités eau au fond Meridiam, qui n'offre aucune garantie pour les 9 000 salariés de cette branche et qui n'est pas un spécialiste de l'eau. Monsieur le Premier ministre, les Français ne supportent plus d'être otages des mercato financiers du Président de la République. Après ces échecs sur Alstom et Alcatel, évitons un énième dépeçage industriel soutenu par Emmanuel Macron. Car il s'agirait bien de comprendre qu'on ne fusionne pas des machines, mais bien des femmes et des hommes et des relations historiques avec les élus. Ma question est donc la même qu'en février dernier. Nous vous demandons de clarifier vos intentions et d'agir en pleine lumière plutôt que dans les secrets des couloirs. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, Madame la députée Virginie Duby-Muller, quelle légèreté coupable ! Veolia a fait savoir son intention, et vous le savez, de racheter à Engie près de 30% de Suez et a formulé une offre à cette fin. L'Etat examinera de fait en tant qu'actionnaire d'Engie et dans le cadre de la gouvernance de l'entreprise, cette offre, mais aussi les autres offres qui pourraient être amenées à être présentées dans les prochains jours avec la plus grande impartialité et sur la base des engagements fermes que l'acheteur, Veolia ou d'autres, devra présenter. Le gouvernement n'a jamais, absolument jamais, dévié de cette position. Ainsi, si une offre est présentée prochainement, nous nous donnerons le temps de l'examiner avec la plus grande rigueur. Le gouvernement sera particulièrement vigilant. Vigilant dans ce processus à ce que l'offre retenue respecte un certain nombre de critères. Premier critère, la pérennité de l'emploi d'abord. Et alors, vous l'avez rappelé, Madame Duby-Muller, que nous traversons une crise économique sans pareil. Pérennité de l'emploi, alors que les salariés de Suez, faut-il le rappeler, notamment les plus de 30 000 femmes et hommes employés en France qui ont été en première ligne durant l'épidémie du Covid, que ce soit en matière de traitement des déchets comme en matière de gestion de l'accès à l'eau. Suez est incontestablement un de nos fleurons industriels, forts de compétences pointues. Nous souhaitons le préserver, ainsi que préserver un ancrage territorial fort. La logique industrielle, ensuite, notamment en s'assurant que les acteurs susceptibles de reprendre les activités de Suez en France soient et crédibles, et robustes, et engagés à long terme. Il n'est pas question que cette opération soit le prélude d'une perte de souveraineté dans des secteurs aussi sensibles et stratégiques. Madame Duby-Muller, je vous le garantis, impartialité, neutralité et efficacité de l'Etat sur ce dossier sensible. Madame la ministre, la parole...